Distance, maintenant, dans la plaine ou bien dans la montagne, châne ou sapin, un arbre est en train de pousser, en France, en Amérique, en Turquie, en Espagne, un arbre sur lequel un jour je suis passé. Maintenant, sur le seuil de nos pauvres chaumières, une femme, du pied agitant un berceau, sans se douter quelle est la part que filandière allonge entre ses doigts les toupes d'un chiseau. Maintenant, loin du ciel à la splendeur divine, comme une toupe aveugle en son étroit couloir, pour arracher le fer au ventre de la mine, sous le sol des vivants plongeants et travailleurs en noir. Maintenant, dans ce coin du monde que j'ignore, il existe une place où le gazon fleurit, où le soleil joyeux boit les pleurs de l'aurore, où l'abeille bordonne, où l'oiseau chantierie. Cet arbre qui soutient ton nid sur ses branches, cet arbre épais et vert, frais et riant à l'œil, dans son tronc renversé, l'on taillera des planches, les planches dont un jour en fera mon cerquêle. Cet étoupe confie l'équipe, tissé en toile, donne une aile au vaisseau dans le port engordi, à l'orgie une anape, à la pudeur un voile, un sel, revêtira mon cadavre éverdi. Ce fer calminé recherche au fond de la terre, au brumus clarté de son pâle fanal, hélas ! Le vengeance quelques jours en doit faire, le clou qui fermera le couvercle fatal. C'est la même place où mille fois peut-être, j'allais m'asseoir, le cœur plein de rêves charmants, s'entrouvrira le gouffre où je dois disparaître, pour descendre au séjour des épouvantements.